On attend beaucoup de monde ? Ouais, je sais pas, environ une vingtaine de personnes. Et y'a quoi au menu ? J'ai commandé des belles entrecôtes, là, bien saignantes ! Quoi ? T'avais pas dit que t'étais vegan dans une de tes vidéos ? Oh non, mais j'avais dit ça comme ça, pour attirer les bobos gauchistes sur la chaîne, c'est tout. Ah ok ouais, donc en fait, tout ce que t'as dit sur le respect des animaux, c'était du bidon. Alors, pourquoi vous êtes toujours aussi chiants, les vegans ? Hein ? Bah on a toujours mangé de la viande, donc je vois pas où est le problème. Attends, comment ça on a toujours mangé de la viande ? Bah ouais, regarde les chasseurs-cueilleurs ! Ils chassaient bien et personne leur faisait de remarques ! Oui, enfin bon, tu l'as chassé, ton entrecôte ? Je sais pas, en quelque sorte, ouais. Et puis à l'époque, ils mangeaient beaucoup beaucoup moins de viande, c'est vachement plus dur de chasser un mammouth que de cueillir quelques fruits. Ouais, ok, ils mangeaient moins de viande, mais ils étaient pas vegan ! Mais c'était de la survie ! Et depuis l'Antiquité, des philosophes comme Pythagore, Aristote ou Platon étaient végétariens. Ah ouais. Donc c'était possible d'être végétarien à cette époque, déjà. Ouais. Pourtant, on nous apprend depuis le plus jeune âge que l'homme a toujours mangé de la viande et que ce serait naturel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vécu pendant très longtemps dans une logique de survie. Ça veut dire qu'on mangeait globalement tout ce qu'on trouvait. Mais d'ailleurs, à cette époque, la viande, elle était principalement réservée aux classes les plus riches. Parce que les pauvres, bah, ils avaient pas de quoi s'acheter de la viande, donc ils se nourrissaient principalement de céréales, de fruits ou de légumes. C'est vraiment à partir du 20ème siècle que la consommation de viande s'est popularisée. Donc l'argument qui est de dire « oui, l'homme a toujours mangé de la viande », eh bien c'est faux. Parce que pendant une très longue période de l'histoire de l'humanité, eh bien la viande n'était réservée qu'aux riches. Et à tous ceux qui disent que c'est naturel de manger autant de viande. Ouais, sauf que ce régime alimentaire, on voit bien que d'un point de vue environnemental, il est pas du tout viable. Parce que l'élevage est directement et indirectement responsable de 51% des émissions de gaz à effet de serre. Le chiffre qu'il faut bien retenir, c'est que pour produire 1 kg de protéines animales, eh bien il faut autant d'énergie que pour produire 10 kg de protéines végétales. Donc on voit bien qu'à grande échelle, la consommation d'animaux n'est pas viable. Notre planète, elle est tout simplement pas conçue pour que autant d'humains mangent autant de viande. Et si on veut réellement préserver notre environnement et sauver notre... notre chère terre, eh bien il faudrait peut-être sérieusement penser à changer nos habitudes de vie. Parce qu'après tout, on est omnivore. Ça veut dire que oui, biologiquement, on peut manger de la viande. Mais ça veut dire aussi qu'on peut choisir de ne pas en manger. Et aujourd'hui, dans notre société actuelle, eh bien c'est très simple de devenir végane, vu toutes les alternatives qui existent. Ouais, enfin bon, les véganes ont quand même besoin de manger des compléments alimentaires pour pas avoir de carences. Ça prouve bien que c'est pas naturel, non ? Attends, c'est juste certains véganes qui ont des carences. Surtout ceux qui viennent de se lancer, parce qu'ils ont pas encore trouvé comment équilibrer leur alimentation. Quand tu deviens végane, ça remet en question toutes tes habitudes culinaires. Faut apprendre, s'informer par soi-même, et c'est vachement plus difficile que si tu l'avais appris à la cantine, par exemple. Ok, donc ça veut dire que si on apprenait à bien manger végane, on aurait normalement tout ce qu'il nous faut. Ouais, voilà. La grande majorité des véganes pètent la forme. Bon, ok. Admettons, les véganes peuvent être en bonne santé. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est le côté culpabilisateur, tu vois. Je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit de manger de la viande, même si c'est que par plaisir. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est un plaisir qui entraîne la mort chaque année de 140 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus dans des conditions absolument atroces. Mais n'importe quoi. Les animaux sont pas tués n'importe comment. Il y a des vétérinaires qui viennent vérifier si les abattoirs respectent la loi. Et respectent si c'est bien fait. Hein, Pierre, toi t'as travaillé un an et demi dans un abattoir. C'était comment ? Les abattoirs ? Tu sais, on est loin de l'image du bisounours qu'on peut s'en faire. Moi j'ai commencé, ça a été mon premier taf. Il a fallu prendre la première opportunité. Il faut bien commencer quelque part dans la vie. Donc j'ai pris l'abattoir. Pourquoi pas, faut être un bonhomme. Mais bon, arrivé le premier matin, tu sens la mort du premier kilomètre. Tu embaumes toute ta voiture. Tu te poses déjà une petite question, mais bon, il faut bien travailler. Alors tu rentres dedans. Tu sympathises avec tes collègues. Forcément, c'est ce qui te fait tenir pendant un an et demi. Tu t'enfermes dans une bulle parce que les conditions sont assez dures. Tu sais, les victimes, par jour, ça défile, ça défile, ça défile. C'est une chaîne. Donc au final, tu te transformes en machine. Mais véritablement, c'est plus de 10 000, voire 13 000 animaux par espèce qui sont tués chaque jour. Et en période de fête, tu peux carrément rajouter 5 000 à chaque espèce. Lapin, canard, poule, peu importe, tout passe à la chaîne. Et dans la fatigue, tu t'enfermes dans une bulle que toi seul peux comprendre. Tu réfléchis plus, tu rentres dans le moule. Mais quand tu passes dans les abattoirs, quand dans ton chariot tu ramènes au lavage, tu vois très bien qu'à l'extérieur, en plein soleil, tu as au moins 90 lapins dans des cages où les plus hauts sont en train de chier et pisser à longueur de journée sur ceux des plus bas. Et les derniers, en plus de ça, sont en train de voir ce qui arrive à leurs collègues. Alors au fond de toi, tu dis qu'émotionnellement, peut-être que tu es trop sensible. Mais quand tu vois passer la vétérinaire devant tous ces animaux, ces dizaines, et ces milliers d'animaux morts, des cadavres. Mais bon après, quand tu vois qu'elle va devant tes collègues de travail, ceux qui sont un peu rustres, tu vois, quand l'animal a un peu pas vraiment compréhensible d'avancer, on lui casse les ailes, on lui casse les pattes pour qu'il continue à avancer et puis qu'on puisse l'attacher sur la chaîne. Là non, le contrôle ne s'effectue pas, on ferme sa gueule parce qu'au final, il y en a encore des dizaines de milliers, et le lendemain, il y a encore des dizaines de milliers, et encore le surlendemain. Alors voilà, tu deviens insensible, tu t'enfermes dans ta bulle, et de toute manière, il y a tellement de travail, tu es complètement fatigué, de toute façon, tu ne peux rien dire. À qui le dire ? Personne ne te croirait, et puis au final, tout le monde s'en fout parce que tout le monde ferme les yeux. Et il y a tellement d'images qui me reviennent comme ça. Même maintenant, c'est encore difficile de t'en parler. Il y a tellement de généralités, certains rêves, certains cauchemars, certains bruits, certains gémissements. La réalité est toute autre. Je ne sais pas trop quoi dire. Ah merde, tu croyais vraiment que c'était comme dans les pubs à la télé, des animaux qui allaient gaiement se faire couper en petits morceaux. Bon, je me doutais bien que les abattoirs, ce n'était pas le fun absolu, mais au moins ils ont une belle vie avant de mourir. Attends, une belle vie ? Non mais attends, il y a une ferme à côté de chez moi, donc je vois bien que le fermier traite bien ses animaux, que les animaux, ils peuvent aller se balader librement dans les prés. Ouais, enfin bon, malheureusement, c'est très très loin de la réalité, et ce n'est pas du tout la norme. En France, 99% des lapins passent toute leur vie dans une cage. Et attends, 95% des cochons et 83% des poules n'ont jamais vu la lumière du jour de toute leur vie. Ouais, moi je ne pensais pas que c'était autant. Depuis notre enfance, on a été habitué à l'image véhiculée par la publicité, notamment de vastes prairies, avec des animaux qui sont heureux, qui ensuite vont, pas dans des grands abattoirs, non, dans des petites fermes. Vous savez, c'est ce qu'il y a dessiné sur les logos de la viande qu'on achète. On a l'impression que ça transpire la joie et le respect des animaux. Et bien évidemment, la réalité est tout autre. Depuis les 30 Glorieuses, on a industrialisé les processus d'élevage et d'abattage. L'agriculture productiviste a pris tellement d'importance qu'on ne considère plus les animaux non-humains comme des êtres vivants, pouvant avoir des émotions, des sentiments, pouvant ressentir la souffrance, mais uniquement comme de la nourriture pour les humains. On ne se soucie plus tellement de savoir dans quelles conditions ces animaux ont été élevés et dans quelles conditions ils vont être tués. On a totalement oublié que ces animaux, certes non-humains, peuvent quand même ressentir de la douleur physique et mentale. Et au final, la conclusion reste toujours la même. On ne tue plus par nécessité, parce qu'il existe énormément d'alternatives viables, mais parce qu'on aime ça par plaisir. Même si on améliorait au maximum les conditions d'élevage, même si on améliorait au maximum les conditions d'abattage, est-ce que ça pourrait un jour devenir éthique ? Parce que ça reste quand même l'exploitation de la vie d'autrui pour aucune autre raison que notre plaisir gustatif. Ouais, ok. Mais est-ce qu'on peut considérer que les animaux sont des êtres vivants à part entière ? Parce que ça reste des animaux quand même. Mais toi aussi, t'es un animal. T'as des poils, tu pus, tu pètes. T'es juste un animal humain et eux sont des animaux non-humains. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas un animal, moi. Bah, on est d'accord que l'homme descend du singe. Ouais. Et alors quoi ? Eh ben l'humain n'est qu'un singe un peu plus évolué que les autres peut-être. Mais on est tellement égocentrique qu'on croit qu'on a été créé par un dieu et qu'on est par nature supérieur aux autres animaux. Donc pour toi, on n'est pas supérieur aux autres espèces ? Bah non. Par contre, on est clairement dans une société spéciste. Ok, t'entends quoi par spéciste ? En gros, on hiérarchise les espèces et on met l'homme supérieur à tous les autres animaux. C'est Peter Singer qui a développé ce concept en s'inspirant du racisme dans les années 70. Pour faire simple, on est raciste des animaux. Mais attends, je suis pas raciste, moi. Je suis un insoumis, j'ai voté pour Mélenchon. Mais c'est pas ta faute. Ça fait que 40 ans qu'on s'intéresse à la cause animale. On a encore toute une société à faire changer et heureusement, ça repose pas que sur toi. Ah tiens, d'ailleurs ce que tu me dis, ça me rappelle la vidéo de Didi Chandouidoui sur l'histoire du véganisme. Il explique très bien que jusqu'au Moyen-Âge, les hommes ont été en majorité végétariens. Et que c'est à cette époque que la religion a pris le contrôle de la société et a imposé sa vision du monde. Désormais, les animaux ne sont plus des êtres à part entière, mais de la nourriture fournie par Dieu directement. Amen. Ce n'est donc que très récemment dans l'histoire de l'humanité qu'on considère normal de manger autant de viande. Et il y a fort à parier que l'antispécisme soit un des combats majeurs du 21ème siècle. D'une part parce que la consommation d'animaux est directement responsable du réchauffement climatique. Et d'autre part parce que la philosophie humaniste tend à évoluer et à inclure l'ensemble du vivant. Aujourd'hui, on pourrait considérer qu'un humaniste, c'est plus quelqu'un qui est uniquement concerné par la condition humaine, mais par la condition du vivant dans son ensemble. C'est pour ça que les vegans sont aussi chiants. Ce sont des humanistes convaincus qui ne peuvent pas se taire face à la souffrance et à la mort de milliards d'êtres vivants. Ils ne veulent pas imposer leur mode de vie comme on voudrait imposer sa couleur préférée. Non, ils veulent véritablement sauver des vies. Et c'est pour ça qu'on les trouve aussi chiants. C'est parce qu'ils remettent en cause tout ce qu'on a toujours appris. Et ils bouleversent nos habitudes de vie. Aussi, il faudra simplement veiller à transmettre les valeurs du véganisme de manière à ne pas culpabiliser les individus. Parce que premièrement, c'est pas en traitant les autres de nazis qu'on va réussir à leur faire changer leur régime alimentaire. Deuxièmement, c'est pas forcément la faute des individus, mais de la société dans son ensemble qui conditionne nos habitudes de vie. Et troisièmement, si vous montrez vos recettes véganes à vos potes et que vous leur montrez que c'est une alternative viable, ce sera beaucoup plus productif. Après plusieurs siècles de combats contre le racisme, l'égalité entre tous les hommes est aujourd'hui une évidence. Le combat pour l'égalité entre les animaux non-humains et les animaux humains sera certes long et progressif, mais le regain d'intérêt récent pour la question du véganisme et la question animale est très encourageant pour la suite. Bon alors, on fait quoi pour les entrecôtes ? On oublie les entrecôtes. Ce soir, ce sera végan. Moi, Julien Malara, secrétaire général du parti, j'annonce officiellement que nous soutenons et que nous encourageons le véganisme. Végan de tous les pays, unissez-vous ! Camarades, je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo et de mettre un j'aime. Camarades, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21h pour un live où nous répondrons à toutes vos questions. Le combat continue. C'est parti !